Good morning business, Stéphane Soumyau. Bien, nous voilà repartis avec nos entrepreneurs. On vous raconte ce matin que la tech se pose des questions. Et comme toujours, quand on parle de la tech de la Californie, ça prend des proportions de dingue. Et Anthony Morel nous raconte ce matin que Sénèque et Marc Aurel, alors notamment Sénèque de la brièveté de la vie, est le livre de chevet. Aujourd'hui, que les investisseurs proposent, imposent parfois même, aux startuppers qu'ils financent ou qu'ils se proposent de financer. Et Eva Sadoun qui est devant moi n'en revient pas. Alors que c'est au cœur de votre démarche, Eva. Et que c'est un élément qu'on va suivre nous aussi de très près, parce que c'est le monde qui bouge et il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Les choses se passent ainsi. La tech veut devenir à toute force une tech for good. Eva, vous êtes, vous, à la tête. Alors, l'ITA.co, je ne veux pas dire a été précurseur, mais a d'une certaine manière industrialisé l'investissement socialement responsable. Vous me racontez ce que fait l'ITA.co, et puis ensuite on parlera du phénomène tech for good justement. Oui, tout à fait. Donc l'ITA.co, notre objectif c'était vraiment d'utiliser la technologie pour résoudre une problématique du système financier qui était l'opacité et le manque de traçabilité de l'argent. Donc on a développé effectivement une tech for good d'une certaine manière, une plateforme qui permet au grand public d'investir en ligne dans des entreprises qui ont un impact positif sur la société et surtout d'avoir une idée, une traçabilité de son épargne et de savoir avec un euro ce que va financer mon argent, les impacts financiers et économiques qu'il va avoir, mais également les impacts environnementaux et sociaux. Est-ce que vous pensez que l'investissement est plus efficace qu'un bulletin de vote ? Je pense qu'il faut mutualiser et il faut diversifier les moyens d'action et que de la manière dont on va se conscientiser au moment de l'acte de voter, il faut qu'au quotidien on conscientise son approche, son épargne, sa consommation, etc. Donc je ne pense pas qu'il y ait un moyen plus ou moins efficace. Je pense qu'un bulletin de vote c'est une fois tous les 5 ans, une fois tous les 3 ans, une fois tous les 2 ans, alors qu'un acte d'épargne, un acte de consommation c'est quotidien et on doit intégrer ses démarches responsables au quotidien. Vous me bluffez parce que je me disais, je vais lui poser cette question-là comme ça tôt le matin, elle va peut-être au moins hésiter une seconde avant de répondre. Non, mais ça veut dire que c'est au cœur de vos préoccupations. Si vous me répondez avec ce niveau de réponse qui est évidemment passionnant, c'est au cœur de vos préoccupations et c'est ça le sujet. C'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Le sujet c'est, alors ça a été brocardé dans des séries télé, etc. Mais vous êtes au cœur, c'est changer le monde. C'est changer le monde et je pense que le sujet de la Tech for Good est très important parce qu'aujourd'hui il prend vraiment le devant de la scène et on le voit notamment avec le sommet qu'Emmanuel Macron organise sur la Tech for Good. Voilà, auquel on va s'associer, auquel vous allez être associée d'ailleurs avec nous Eva. Oui, tout à fait. Après ce qui est important c'est de ne pas confondre la Tech for Good, donc combattre la Tech for Evil d'une certaine manière, qui est le fait d'inviter les géants du web et les inviter à avoir des pratiques plus responsables et la Tech for Good en soi qui est vraiment l'utilisation de la technologie au service du bien commun. Donc c'est utiliser la technologie pour répondre à des enjeux sociaux et sociétaux comme des enjeux de démocratie avec Vox par exemple ou de lutter contre le problème de la vie privée avec Quant qui est un moteur de recherche. Je vous coupe, votre mot-clé c'est impact. Tout à fait. Ça veut dire quoi impact ? Alors ça peut prendre deux sens, c'est déjà limiter les impacts négatifs qu'un outil a sur l'environnement, sur la société, etc. Par exemple quand on va analyser une Tech classique, on va se demander est-ce qu'elle détruit de l'emploi ? Est-ce que concrètement elle ne crée pas de richesse sur son territoire ? Mais ça vous n'en savez rien ça justement, Eva. Moi j'en sais rien. Est-ce qu'elle détruit de l'emploi ? Oui peut-être de manière très ponctuelle mais pour en créer de manière massive dans 10 ans. Et c'est ça qu'il faut calculer, c'est ça l'impact qu'il faut calculer. C'est concrètement le lien entre l'impact négatif et l'impact positif qu'une technologie va créer. Et il faut en avoir conscience et on peut l'anticiper aujourd'hui. Ce serait mentir en fait de dire qu'on n'en a pas conscience. Notamment sur les impacts écologiques. Donc se responsabiliser sur chacun de ces actes en permanence. Tout à fait. Et sur l'ensemble de la chaîne de valeur de son entreprise surtout. Et ça tout le monde aujourd'hui est convaincu. C'est-à-dire les investisseurs parce que je dois vous dire et on en parle ensemble et j'adore discuter avec vous parce qu'au départ vous dites tech for good, c'est très bien. Je me souviens de ce que disait Carlos Ghosn quand il disait des voitures à vivre, c'était le slogan de Renault. J'aimerais bien des voitures à vendre et tech for good c'est peut-être très bien mais j'aimerais bien du tech for business. J'aimerais bien du tech for money. Non, ça en fait il faut que les deux soient réconciliés. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Non, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. En fait, il ne faut pas rechercher. En fait, on sait aujourd'hui que la lucrativité économique à court terme ça ne produit pas de valeur économique et même de richesse sur le moyen et le long terme. Et les gens aujourd'hui en ont vraiment conscience. Et concrètement, qu'est-ce qu'on veut laisser aussi comme héritage à nos enfants ? C'est clairement essentiel. Et la technologie, elle prend tellement une place énorme aujourd'hui dans la société qu'on doit en avoir conscience. Et surtout, les gens ont conscience aujourd'hui que la technologie peut avoir un impact sur eux-mêmes. Alors qu'avant, les impacts, ils étaient un petit peu lointains. Comme le nucléaire, ça n'a pas d'impact chez nous, etc. Alors que là, concrètement, c'est notre vie privée qui est en jeu. C'est notre environnement et c'est notre société et nos emplois qui sont détruits aujourd'hui. Alors, vous allez sur le site de l'ITA.co. Allez sur le site de l'ITA.co. C'est évidemment très bien fait parce qu'il faut que tout ça soit très très bien fait, très professionnel. Et alors, je vois, il y a des investissements que vous proposez dans l'immobilier, dans l'énergie. Alors, énergie renouvelable, évidemment, immobilier. Derrière, on a des rendements qui sont en fait les rendements de l'immobilier, par exemple, si on investit dans l'immobilier à travers l'ITA.co. Alors, ça va être moins important. Mais en tout cas, sur l'immobilier, on va avoir des vrais rendements. Nous, on peut avoir entre 3 et 8 % par an, ce qui est énorme. Mais sur l'immobilier classique, parfois, on peut monter à 10, 15, bon soit. Parce qu'on est concrètement sur de la pierre, sur un asset derrière. Par contre, l'idée, c'est aussi de pouvoir répartir mieux la valeur. Donc ça, c'est important dans les sujets de Tech for Good et économie sociale au sens large. C'est que s'il y a une valeur supplémentaire, elle doit être répartie auprès des salariés, auprès des parties prenantes. Si on est dans le cas de logements sociaux, ça nous permettra de diminuer le loyer des logements, etc. Et vous parliez de l'énergie également. L'énergie, c'est pareil. On est sur un secteur qui est en vraie transition. Les gens en ont pris conscience. Donc on peut avoir des rentabilités importantes parce que les marchés sont énormes. Ce qui est encore un peu moins le cas dans les secteurs sociaux, notamment. Parce que les gens en ont moins pris conscience aujourd'hui. Et demain, ce sera le cas. Ça génèrera forcément moins de business. Forcément, ça génèrera moins de business, l'ensemble des associations que vous financez et de tout ce que vous pouvez faire par ailleurs. Exactement. Mais il faut vraiment avoir une idée large de l'impact et se dire qu'il n'y a pas une rentabilité. Et l'impact qui est aligné derrière, vraiment avec différents types d'impact, on peut avoir des rentabilités différentes. Et on doit tant agir au niveau social qu'au niveau environnemental, qu'au niveau sociétal. Et on ne peut pas ne pas le faire aujourd'hui. Et on le voit bien que la crise sociétale qu'on rencontre, on se doit vraiment de montrer qu'on fait des choses pour avancer le monde. Pour faire avancer le monde, pardon. C'est nec, ça s'appelle de la brièveté de la vie. Voilà, mais vous n'avez pas besoin de le lire, Eva. Eva Sadoun, vita.co avec nous tous les matins. Tous les matins, j'aimerais bien. Non, pas tous les matins. Jusqu'à 9h. Good morning business.